Musique Chers amis, bonsoir et merci d'être avec nous. – Ce soir, notre invité Faudel Slim, bonsoir Faudel Slim. – Bonsoir Yusuf Zeya. – Merci d'être avec nous. – Merci pour l'invitation, j'en profite aussi pour saluer toute l'équipe de l'émission que je trouve très sympathique. – Merci, ils en seront très ravis. Alors nous allons parler de votre roman intitulé Le serment par le sang, édité par la maison d'édition Talantiquit, qui est une petite maison d'édition mais j'espère qu'elle va booster un peu. – Elle se trouve où, à Bdjaya ? – Oui, à Bdjaya, à Place Guédon, dans la descente, sur la gauche, en allant vers la brise de mer. – Voilà, près du librairie. – Oui, elle fait beaucoup plus de la réédition des classiques français. – Ah d'accord. – Voilà. – Auparavant, vous aviez commis le grand péché d'écrire deux recueils de poésie. L'un s'intitule « Errance » et l'autre « Les vers fanés ». Nous en dirons quelques mots à la fin de l'émission, si vous le voulez bien. – En réalité, « Les vers fanés » a été publié avant le roman, mais « Errance » a été publié après. – Ah d'accord. Alors, « Le serment par le sang », un roman qui, au départ, est assez déprimant. – Oui. – Ben, ce n'est pas la grande joie, je dirais. – Déprimant pour le personnage principal, peut-être un peu moins pour les lecteurs, parce qu'il y a quand même des moments de joie par la suite. C'est une succession de joie et de rire et de tristesse aussi, beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup d'émotions dans ce roman. – Alors, c'est le narrateur, c'est le personnage principal qui est le narrateur, qui raconte des morceaux et parts de sa vie. Ça peut remonter à sa jeunesse, quand il était à l'université, ses différentes rencontres, ses amis. Mais vous n'avez pas une chronologie linéaire dans votre roman. Vous repassez comme si c'était des flashbacks. – Absolument, absolument. Moi, même quand je vois un film, je n'aime pas que l'histoire se passe de manière séquentielle. J'aime bien un petit peu impressionner, bousculer un petit peu le lecteur pour qu'il fasse un petit effort, si vous voulez, de montage, entre guillemets. L'histoire ne commence pas au début. Tout à fait, au début, il commence dans un avion, on survole le désert. Ça, ça se passe pratiquement au milieu de l'histoire. On peut dire que l'histoire complète se passe sur une période de 10 ans. Donc, le premier chapitre, survole du désert, du Sahara, c'est un petit peu au milieu de l'histoire. Ensuite, on revient, il y a une rétrospective, donc on revient, puis on reprend, etc. Bon, le lecteur peut se sentir un petit peu déboussolé, un petit peu. Moi, j'aime bien ce type de construction littéraire, qui n'est pas linéaire, justement. Au contraire, parce que ça permet, au fur et à mesure de la lecture du roman, de construire, morceau par morceau, et les états d'âme, et le personnage lui-même, ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est ça qui... Tout d'un coup, on découvre pourquoi il est dans cet état-là, à ce moment-là. Et on donne l'explication, peut-être, un ou deux chapitres par la suite. Voilà pourquoi. Mais c'est vrai que, d'une façon générale, parce que je ne veux pas faire... Je ne veux pas déflorer la fin, mais il est vrai que, pour le plus, c'est une longue descente aux enfers, pour lui. Morale, j'entends. Absolument. Il y a même, à un moment donné, physique, puisqu'il va perdre l'être qui est le plus cher pour lui dans sa vie, dans un accident, où il va se culpabiliser, puisque lui s'en sort vivant, et elle, non. Et pendant des mois, non seulement physiquement, il va être touché, parce qu'il va être fracturé, donc il ne va pas pouvoir quitter, ni d'abord l'hôpital, ni ensuite chez lui, etc., pendant des mois et des mois. Mais il va entrer dans une sorte de mutisme intérieur terrible. Absolument. Le personnage principal, si on veut le définir, il se définit lui-même comme un fils de paysan, né à la campagne. Le né à la campagne, c'est une nuance qui veut dire quelque chose. C'est quelqu'un qui est né, soit pendant la révolution, ou les premières années. Juste après. Juste après. Bon, si on suit bien la chronologie de l'histoire, on situe sa naissance vers 1961, 60, 61. C'est ça. C'est quelqu'un de plutôt introverti. C'est quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions. Donc, il le dit lui-même, quand je n'ai pas le nez dans mes bouquins, je bricole un petit peu, je chante, il chante, il a sa guitare. Je fais un peu de sport, et encore, je m'arrange pour faire de mauvaises chutes. D'ailleurs, c'est à la faveur d'une fracture à la main qu'il a fait cette rencontre avec Samira. Et puis, cette fille, c'est tout le contraire de lui. Lui, il vient de la campagne. Une famille pas du tout aisée. Absolument. Il n'a pas connu son père. La seule richesse qu'ils ont, c'est des petits lopins de terre. Donc, sa mère le fait vivre grâce au revenu de la vente de l'huile, de ses oliveries. Et Samira, c'est tout le contraire. C'est une fille qui est née dans l'Algéroa. Elle est née avec, comme on dit, une cuillère en argent dans la bouche. Absolument. Son père, il est médecin. Il est médecin très connu, qui a fait la révolution. Il était dans les coins de réfugiés en Tunisie. Il se voyait les hommes de la Hélène. Sa mère institutrice. Son père est issu d'une famille aisée. Oui, de Clemsen. De Clemsen, absolument. Ça veut tout dire. Et puis, cette fille, tout d'un coup, elle arrive dans sa vie comme un ouragan, une tempête. Lui qui avait sa petite fille, le bouscule. Il dit, paradoxalement, elle est réunie, tout ce que je déteste, dans une fille. Ah oui ? Une famille aisée. Elle est coléreuse. Voilà. Alors, elle s'appelle Samira. C'est une jeune fille pétillante. Absolument. Mais qui ne s'en raconte pas. C'est-à-dire qu'elle est une famille excessivement aisée. Elle vit dans une magnifique, somptueuse villa, dans les faubourgs d'Alger, dans un coin très résidentiel. Borgelki. Elle est fille unique, excessivement gâtée, la prunelle de ses yeux pour son père et sa mère. Absolument. C'est un caractère, comme on dit. Absolument. Absolument. Alors, rien ne prédisposait à ce que lui, Rachid... Parce que c'est marrant, on apprend son prénom que très tardivement dans votre roman. Lequel ? Ben, Rachid ! Je vous ai dit, c'est quelqu'un d'introverti. Il n'aime pas parler de lui. Il n'aime pas parler de lui. Une seule fois dans votre roman où son nom est cité ? Une seule ? Non, non, plusieurs fois. Oh non, je peux vous garantir que non. Non ? Ah oui, une seule fois. J'ai l'impression qu'il est cité plusieurs fois. Non, non, non. Vous êtes sûr ? Oui. Je vous remercie une parenthèse, Fondé Slim. Oui. Vous avez écrit ce roman en quelle année ? C'était juste après ma retraite. Donc, c'était début 2016. 2016. Donc, ça fait pratiquement deux ans maintenant. Un an et demi. Alors, je vais vous faire une confidence. C'est tout à fait logique et normal qu'un écrivain, après avoir écrit son roman, ne se souvienne plus très exactement de certains passages de son roman. C'est logique, parce qu'il passe à autre chose. Et donc, ça m'est arrivé bien souvent de dire à un invité, non, mais, par exemple, un tel, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Oui, c'est normal, parce que moi, je viens de lire votre roman, c'est tout neuf encore dans ma tête. Mais vous, ça y est, vous êtes passé à autre chose. Oui, oui, parce que, déjà, lors de l'écriture du roman, j'étais déjà sur le deuxième recueil de poils. Ah ben voilà. Donc, c'est un autre monde que vous vous êtes créé. Absolument. Mais ça n'a aucune importance. Alors, Rachid, dressez-moi un petit peu le tableau du personnage, de ce personnage. Qui est-il, monsieur Rachid ? Bon, vous avez dit, c'est un fils de paysan. Il est né près d'Effry. Exactement, oui. Dans un petit village. Donc, son enfance, ça a été une enfance de petits paysans. Absolument. Mais, par la suite ? Par la suite, bon, il fait ses études secondaires. Il a le bac. Donc, il vient s'inscrire à l'université de Babzouar. À l'époque, donc, on faisait le tronc en main. Il a fait son tronc en main à l'université de Babzouar. Et c'est là qu'il a rencontré Samira. Mais avant ça, bon, avant qu'il rencontre Samira, il vient d'un petit amour. il débarque à Alger. Il vit où ? Il vit en cité universitaire. C'est important quand même, non ? Il vit en cité universitaire. Parce qu'il est avec un colocataire. Absolument, il avait un colocataire. C'était son ami intime qui est de la région de Sétif. C'était son confident. Voilà. Pourquoi ne pas... Excusez-moi, je vais vous poser une question. Pourquoi vous n'avez pas insisté dans votre roman sur cette partie de Rachid ? Parce qu'il y a très peu. On en sait très peu. Sur cette partie, avant qu'il rencontre Samira à l'université, sur cette partie de sa vie étudiantine, parce que c'est quand même assez important que quelqu'un qui tout d'un coup débarque, je suppose qu'il a été dans le collège près d'Effri, ou peut-être Abdiaya, ou peut-être... Il a passé son bac là-bas et puis tout d'un coup, il débarque à la capitale. Oui. Si vous voulez, Rachid, Rachid, quand il se met à... Si vous voulez, quand il se met à raconter son histoire, il est sous le choc. Il est sous le double choc. Pour lui, aussi bien lors du premier drame qu'il a touché que lors du deuxième, la première fois, il a fui au Sahara, la deuxième, il a mis la fuite en France. Pour lui, ces deux fuites étaient une sorte d'exitoire à travers lesquelles il espérait voir ses penchées, ses angoisses, sa détresse, etc. Donc, il était encore... Quand il n'a, cette histoire, il est encore sous le choc. Donc, comme vous l'avez dit au début de l'émission, le roman se passe un petit peu comme une suite ininterrompue de flashbacks. Ce n'est pas une... Ce n'est pas une biographie de Rachid. Le livre n'est pas une biographie de Rachid. Je crois que le personnage principal, moi, on dit que ça peut paraître comme étant Rachid. Pour moi, le personnage le plus important, enfin, bien que la vie de l'auteur est à prendre avec des pincettes, parce que j'estime... Toujours. Absolument. Toujours. Il y a la part de l'inconscient dans l'écriture. Pour deux choses. D'abord, il y a une certaine subjectivité du fait que c'est lui qui a créé l'œuvre. D'un autre côté, du fait même du peu de recul qu'il a par rapport à son œuvre, il n'a pas donc ce recul nécessaire pour appréhender les différentes dimensions des scènes et des personnages. Voilà. Donc, c'est une suite de flashbacks. Le personnage, comme je dis, le personnage principal, le personnage d'ailleurs qui a impressionné le plus de lecteurs et de lectrices c'était Samira. C'était Samira. Moi, j'ai interagi un petit peu avec certains lecteurs et certaines lectrices à travers ma page Facebook. Ils ont beaucoup aimé Samira. Le personnage, Samira justement, c'est une fille comme vous l'avez dit, pétillante qui est issue d'une famille aisée mais qui au fond n'a pas du tout une mentalité bourgeoise. D'ailleurs, il le dit lui-même, il le dit même ce que je pensais être des caprices d'ado n'était en réalité qu'une sorte de rébellion par rapport à... Donc à... Marc, elle a des parents excessivement compréhensifs, notamment son père. Absolument. Avec ça là. Son père. Par contre, sa mère, elle est... Un peu plus... Absolument. Elle aime le faste, elle aime d'ailleurs... Le clinquant. Absolument. elle a eu du mal à accepter qu'elle se lie avec Rachid et qu'elle soit fiancée avec lui. Il le dit dans le roman, comme il dit, ma belle-mère aurait bien voulu avoir c'est-à-dire une famille avec laquelle il aurait pu participer. Qui aurait pu participer. Qui lui ressemble. À ces réunions mondaines qu'il organisait ou auxquelles elle assistait elle-même. D'ailleurs, la première fois que Rachid vient rendre visite aux parents de Samira, sa mère, en débarquant, elle a mis tous ses bijoux pour un peu les pâter. Là, il s'est senti un petit peu agressé comme si elle voulait l'humilier. D'ailleurs, il a très mal pris la chose. Elle lui a dit deux choses. D'abord, le paraître en mettant le maximum de bijoux luxueux. Et la seconde chose, elle lui a dit pourquoi vous n'avez pas amené avec vous votre mère ? Il lui a dit la prochaine fois, il faut ramener votre mère, c'est les convenances. Lui, il s'est senti un petit peu touché, humilié, comme si à travers sa venue, seul, il ne respectait pas ses convenances. D'ailleurs, à un certain moment, il se dit qu'est-ce que je suis en train de faire dans cette maison, ce n'est pas mes valeurs, ce n'est pas je dois partir au plus vite. puis il dit mais en regardant, en voyant le bonheur dans les yeux de Samira, le rebelle en moi fit profil bas. Donc, il était un petit peu subjugué par cette fille qui est arrivée un petit peu à mettre le grappin dessus, à l'enfermer dans sa bulle à elle. D'ailleurs, c'est une fille très capricieuse et lui, il faisait tout ce qu'il lui demandait. Il a dit d'ailleurs à un certain moment jusqu'à cette halte de l'autoroute qui nous a conduits inéluctablement au rendez-vous de la mort. Ce que c'est elle, il voulait pour l'histoire du serment par le sang. C'est cette halte de 10 minutes qui a fait que... Ce décalage va être fatal. Voilà, il a été fatal. Mais c'est beau justement parce qu'en fin de compte, elle va lui demander une preuve d'amour. On ne va pas raconter dans le détail, mais c'est le chapitre, titre éponyme de votre roman, Le savant par le sang. Il y a une très belle scène où elle veut donner sa plus grande preuve d'amour. Elle veut, en retour, lui aussi... Exactement. Mais c'est comme les grandes, les très belles histoires d'amour à la Roméo et Juliette, etc. C'est-à-dire que, comme disait la chanson, les histoires d'amour finissent toujours mal, malheureusement. Elle, c'est une grande romantique. D'ailleurs, il le dit... Elle écrit ? Elle écrit des poèmes. Quand elle échangeait avec lui, parce que lui, il était en résidence universitaire, donc à la cité, elle était à Alger pour faire sa spécialité en chirurgie dentaire, donc il échangeait à travers des étudiants, des amis communs. Elle, quand elle lui écrivait, elle mettait d'abord enveloppe dans l'enveloppe, etc. Elle était très cachotière, mais d'abord, il lui écrivait des poèmes, il exprimait ses sentiments, alors que lui, il se contentait de fixer des rendez-vous, etc. Elle, il lui racontait tout ce qu'elle faisait pendant la journée. Elle aimait Baudelaire, et l'appelait mon prince dénué par rapport à l'Albatros qu'il avait. Voilà. Alors, vous me dites qu'effectivement, avec, via les réseaux sociaux, avec vos lectrices et lecteurs, je pense qu'effectivement, vous savez, pour moi, quel est le personnage, pas central, mais sur lequel vous êtes, votre écriture est répudique et en tout cas, le narrateur, qui se substitue à vous. Oui. Parce que c'est lui qui raconte. Même si c'est un personnage imaginaire, c'est lui qui a écrit le roman. Oui. Il est répudique, c'est sa mère, c'est Wardeya. Le roman, s'il n'y avait pas Wardeya, ne tiendrait pas la route. parce que la vie de Rachid ne tiendrait pas la route sans sa mère, la Wardeya, qui est une mère courage. Absolument. 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 Elle a été pour lui, en même temps, sa mère et son père parce qu'il a perdu son père très jeune. Et c'est quelqu'un, Rachid, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'affection. D'ailleurs, il s'est lié à Martin, le Français qu'il avait rencontré dans l'avion et qui par la suite est devenu son ami. Il l'a invité à partir à Paris, etc. Il dit à un certain moment, j'ai honte de dire chez nous que les Rumi, entre guillemets, les gens originaires de la France et d'Europe, étaient caractérisés par un certain forwardeur. Il dit qu'il n'en est rien du tout parce que Martin, justement, il a essayé au contraire, Martin a essayé de le soutenir. Il lui a proposé de venir chez lui en France, de le prendre en charge tout au moins pendant les premiers mois dans le cadre de ses études. Voilà. Alors, parcours de Rachid, donc, jeunesse dans le monde paysan, il a son bac, il vient capital, il vit en cité universitaire, il va suivre des études d'ingénierat, important ça, parce que ça va l'amener à pouvoir et trouver un travail dans le sud, mais avant, il travaillait à Alger. et puis malheureusement, le malheur a fait qu'il perd donc, dans cet accident terrible de voiture, son amour fou, Samira, et puis, c'est une fuite en avant, il demande à un ami à lui qui travaille dans le sud, il lui dit, est-ce que tu peux trouver un boulot dans le sud, plus je m'éloignerai de ce monde et mieux je me porterai, voilà, c'est... – Je vous l'ai dit, c'était pour lui une sorte d'exitoire, pour évacuer toute la pression qu'il y avait sur lui, toute cette angoisse, etc. – Alors, ce fait d'aller travailler dans le sud, à un moment donné, il ne trouvera pas repos. Son chagrin ne trouvera pas repos puisqu'il va même démissionner pour pouvoir partir. – Attendez, dans un premier temps, il a réussi. – Oui. – Dans sa fuite, quand il est parti au sud, il a trouvé une certaine sérénité dans le cadre de son travail, donc il s'est fait... – Il se plonge dans le travail comme on se jette à l'eau. – Oui. Et puis, quand il se sentait très stressé, dans le chapitre, il y en a menace, il va, il s'étend sur le sable et puis il dit, je l'imagine là-haut et je prends une aiguille toujours sur moi, je me pique le doigt pour faire jaillir la goutte de sang comme ça s'était passé donc lors de... – Dans le serment par le sang. – Dans le serment. – Et je pointe mon doigt et je la vois et je lui fais un coucou pour lui dire que je le suis fidèle, que je pense à elle, etc. Si vous voulez, ce qui a permis à Rachid de tenir, ce qui a permis à Rachid de tenir, c'est ce serment qu'il a fait à sa femme. Je crois que sans ce serment, je crois qu'il aurait craqué complètement, qu'il aurait pu aboutir, bon, pas au suicide parce qu'il le dit, il lui dit lui-même qu'il est contre l'idée du suicide. D'ailleurs, il parle de Saint-Exupéry. – Terre des hommes. – Terre des hommes, à un certain moment, il dit, parce qu'il avait entendu parler d'un neveu à lui qui s'était suicidé, il dit, je me moque bien du mépris de la mort s'il ne découle pas d'une responsabilité acceptée, il n'est que signe de pauvreté et d'excès de jeunesse. Donc lui, il reprend, il reprend si vous voulez, cette philosophie de Saint-Exupéry, d'ailleurs, il l'est dit, cet exupéry a été pour lui, à un certain moment, un livre de chevet, c'était un exemple pour lui, c'était son livre de chevet, il dit qu'à un certain moment dans la cité, il y avait une série de suicides, parce qu'à l'époque, Babs Zouard, moi j'ai fait Babs Zouard, je sais ce que c'était, quoi, j'ai fait Babs Zouard quand il a ouvert en 74, c'était un chantier, c'était un marécage, moi-même, j'ai vécu… – Oui, ça ne remontait pas le moral, quoi. – Absolument, des étudiants s'étaient faits écrasés par le terrain à l'époque, j'ai vu moi aussi, j'ai vécu des suicides, il y avait des étudiants qui s'étaient suicidés, c'était infernal à l'époque, pour pouvoir tenir, et à l'époque, si vous voulez, on a créé une nouvelle université, sans moyens, pratiquement, et on voulait élever le niveau, en élevant le niveau des examens. Si vous voulez, on a un petit peu commencé… – On a mis la barre encore plus haut. – Absolument, il y avait beaucoup d'étudiants… – Sans que les conditions… – Absolument, il y avait beaucoup d'étudiants qui ont craqué, donc si vous voulez, Rachid était… – Dans ce monde-là. – Était dans ce monde-là, donc, et ce serment de fidélité qu'il a fait à sa femme lui a permis tenir pour lui le fait de ne pas craquer. Il le dit, je dois rester la force tranquille qu'elle a toujours vue en moi. Elle lui dit à un certain moment, j'aime bien, j'aime bien ta force tranquille, il lui dit, tu arrives à imposer ta puissance sans avoir à gesticuler et à vociférer comme moi je le fais. Il lui dit, reste toujours comme tu es, ne descends jamais à mon niveau sinon je vais te détester. Et lui, il dit, et j'ai toujours essayé de rester sur ce piédestal qu'il m'a érigé en son royaume. Il dit, je faisais le dorant quand elle se faisait tempête et quand elle se calmait, j'essayais de la ramener à la rive sereinement sans avoir à cri, sans avoir… Si vous voulez, ces deux caractères… – Antinomiques, totalement. – Voilà. Mais il y a une certaine complémentarité entre les deux. C'est ce qui a fait que son couple a vraiment pu réussir. pour Samir, c'était un repère. Je crois que sans Rachid, il n'aurait pas réussi dans sa vie. Un autre homme n'aurait pas pu la supporter. Il lui dit… – Parce que quand il la rencontre, d'abord il la rencontre d'une façon un petit peu par hasard à cause d'un problème de cours, etc. – Voilà, oui. – C'est un feu follé qui part dans tous les sens. – Absolument, il aimait la danse. – Il arrive un petit peu à la canaliser. À canaliser cette énergie absolument fantastique. Peut-être que ça aurait été quelqu'un, effectivement, s'il était tombé sur quelqu'un d'autre que Rachid, qui lui, comme vous dites, c'est la force tranquille. Donc elle, elle avait besoin de ça. Mais lui, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire… Allez, on va… Je n'aime pas employer ce mot, mais presque. Sa vie l'ennuie. Il n'y a que les études. Il est dans une cité universitaire. Ce n'est pas folichon. – Oui. – Il faut dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas folichon. C'est universitaire, etc. Donc, cité, université. Cité, étude. Cité, étude. Il ne faut rien d'autre. – Absolument. – Tout d'un coup, il découvre cette jeune femme pleine de vie qui va l'amener au cinéma, qui va l'amener au théâtre. – Elle va l'entraîner comme une espèce de torrent. De torrent qui va l'entraîner. – Elle le fait vivre. – Absolument. – Il a besoin d'elle parce qu'elle est la vie. – Absolument. Elle incarnait la vie. – Lui, il était dans une sorte de sommeil profond. – Exactement. D'ailleurs, il le dit quand il, après l'accident, il dit qu'elle vivait à la vitesse du sang, pour ne pas dire de la lumière. Elle essayait de profiter de la moindre parcelle de vie parce qu'il dit sans doute qu'elle savait… – Oui, c'est ça les étoiles filantes. – Qu'elle allait avoir ce destin tragique. Donc, il essayait de profiter du moindre souffle de vie. – C'est bien pour ça qu'elle aimait bien la poésie comme celle de Rimbaud. Parce que ce sont des étoiles filantes qui, à un moment donné, en à peine 30 ans, vivent tellement pleinement qu'ont-ils besoin de vivre encore plus longtemps. – Vous savez, vous avez reçu Yasmina Khudra, que je tiens à saluer. – Oh, ça, je m'habite. – Voilà, voilà. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour cet écrivain. Dans une de ses émissions que j'ai eu le plaisir de regarder, il dit l'élégance suprême d'un écrivain, c'est de s'effacer devant ce personnage. Moi, le personnage de Saint-Mira, si vous voulez, quand j'ai écrit le roman, je ne prédestinais pas du tout Samira à ce destin tragique. Mais j'ai été forcé de le faire. Comme vous dites, si Samira n'était pas morte, le roman n'aurait plus, je pense, l'attrait qu'il a. L'écrivain, je pense que l'écrivain, une fois qu'il a terminé son manuscrit, que son livre est publié, bien avant, l'écrivain, si vous voulez, une fois qu'il a plutôt fait le scénario de l'histoire, ces personnages évoluent pratiquement comme sur un échiqui. Il leur donne juste un petit peu d'énergie. On est guidé par les personnages. Moi, personnellement, avec ma modeste expérience, ce n'est pas l'expérience qu'a Yasmina Khadrallah Ibarak, mais avec ma modeste expérience, je me suis senti un petit peu entraîné par ces personnages. Il fallait que Samira ait ce destin tragique. C'est un petit peu… Je ne sais pas si vous avez vu le jeu de l'esprit. Je ne veux pas épiloguer sur la métaphysique de la chose, etc. Mais bon, autour d'une table, il y a un verre, puis il y a des lettres. – Oui, je connais. On appelle ça plus communément le Ouija ou ce qu'on voudra. – Bon, les participants touchent à peine le verre qui se met. – Et puis, comment ça ? – Et ils laissent passer des messages. – L'écrivain, c'est un petit peu ça. Il effleure juste le verre qui… – Et ensuite, ils se laissent guider. – Absolument. Et les personnages, donc chacun prend un rôle déterminé, ils évoluent. – Mais il faudrait se lire en toute frangie. les grands romans de par le monde, qu'ils soient russes, qu'ils soient américains, qu'ils soient français, qu'ils soient italiens, qu'ils soient chinois, etc. En fait, si les personnages ou un des personnages n'a pas un destin tragique, il n'y a plus d'intérêt. – Si vous voulez, oui. – Sinon, ça devient un roman à l'eau de rose. – C'est-à-dire, si tout va bien… – Si vous voulez, c'est la clé dans chaque roman, dans chaque œuvre. Je pense qu'elle soit littéraire ou artistique en général. Il y a toujours une clé. – Ah oui. – Je pense que la clé, ici, c'est Samira, c'est le drame, c'est l'accident de Samira. – On voit mal un roman comme Les Misérables ou un roman comme Guerre épée, s'il n'y avait pas des personnages avec un destin totalement tragique. – Absolument. – Sinon, ça serait bon de… Oui, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est un monde de dessins animés pour enfants. – Absolument. – Malheureusement, parce que la vie est ainsi. – Absolument, absolument. Si vous voulez, bon, je pense que l'objectif d'un écrivain, c'est un petit peu d'essayer de transmettre l'émotion de ces personnages au lecteur. L'émotion principale, si vous voulez, est la joie, la tristesse, le pleur, le rire. Je pense que c'est deux extrêmes, deux facettes de la même émotion. Et quand ces deux extrêmes se touchent, se rejouent, si vous voulez, ça donne le plus beau des arc-en-cières, la plus belle des aurores boréales. D'ailleurs, je ne sais pas, les aurores boréales, par exemple, elles sont constituées comment ? C'est les vents solaires quand ils touchent la Terre, quand ils sont envoyés vers la Terre. La Terre, elle a un bouclier qui est le champ magnétique terrestre, donc il la protège. Et ces particules chargées sont déviées vers l'épaule. Il y a quand même une certaine partie, bon, une partie va vers l'espace interplanétaire, interstellaire, une partie arrive quand même à traverser l'atmosphère et à venir vers la Terre. Et c'est ça, juste. Et quand elle traverse l'atmosphère, ça crée ces magnifiques aurores boréales. C'est ça, justement. Il doit y avoir ces deux extrêmes. C'est de l'émotion dans un livre, dans une oeuvre. – Là, c'est le scientifique qui parle. Là, ça ne devient plus le littéraire. Ça devient le scientifique qui parle. – J'ai un profil scientifique. – Oui, non, mais attendez. – À la base, moi, je… – Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a rien de plus beau et de plus poétique que la science. – Absolument. – On imagine toujours, quand on est un littéraire, que les mathématiques ne sont pas poétiques. C'est la plus belle des poésies. – Absolument. – Excusez-moi, moi, je suis tout à fait nul, tout à fait néophile, mais je suis fasciné. – Dans le temps, les savants étaient à la fois philosophes, – Mais absolument, absolument. Einstein était très rigolo. – Absolument. – Très drôle, oui, oui. – Très rigolo. – Absolument. – C'était un joyeux luron. – Absolument. – On pense que c'était un gars triste. – D'ailleurs… – Mais pas du tout. – Si vous permettez, j'ai lu une blague. On dit qu'il y a une très belle femme qui est allée vers lui. Il lui a dit, épousez-moi. – On aura des… – On aura des enfants qui auront votre intelligence et ma beauté. – Il lui a dit, je crains qu'ils aient plutôt mal aidé. – Non, imaginons le terrible si c'était le contraire. – Absolument, voilà. – Ah oui, il était très plaisant, très plaisant. – Absolument. – D'ailleurs, une de ses plus belles phrases, c'était « Dieu ne joue pas au dé ». – Absolument. – C'est une magnifique phrase. – Absolument. – Et d'une poésie, et d'une intelligence, et d'une foi absolument extraordinaire. – Oui, parce que… – Spiritualité. – Parce que si vous voulez, moi je suis passionné parce que tout ce qui a trait à la création de l'univers, aux trous noirs, aux planètes, aux exoplanètes, aux étoiles, etc. – Si vous voulez, l'univers lui-même a été créé sur une probabilité très fine. Je vous donne un exemple. Quand l'univers a été créé, il y avait de la matière et de l'antimatière. – Et de l'antimatière. – Bon. S'il y avait eu exactement la même quantité de matières et d'antimatières, il n'y aurait rien, parce qu'une matière et une antimatière, ça donnerait mieux. – Ça, c'est nul. – Quand par hasard, dans chaque, je ne sais pas combien de milliards de matières, il y a trois ou quatre matières de plus que l'antimatière. Et c'est ça qui a créé tout l'univers, toutes les étoiles. – Qui a créé la vie. Mais si vous voulez, la vie, pour le moment, elle est sur Terre. – Mais il y a un grand architecte. – Il y a un grand architecte. – Mais il y a un grand architecte. – Voilà, exactement. – Qui a mis tout cela en place. Alors, mais dites donc, Fondé Slé, tout cela augure probablement peut-être d'un roman de science-fiction. – Je ne sais pas. – Il n'y en a si peu, pratiquement pas. Vous savez qu'il y a deux choses qui manquent dans la littérature algérienne aujourd'hui. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Très peu de romans policiers et très peu de romans de science-fiction. Quasiment pas du tout. Je ne sais pas pourquoi ces deux gens n'ont pas été touchés par nos auteurs algériens. – Paradoxalement, le policier, je ne pense pas écrire de romans policiers, malgré que je suis un grand fan des séries de Columbo et de Monk. J'adore surtout Monk. Il me fait rire, mais je ne pense pas écrire de romans policiers. Pour ce qui est des romans de science-fiction, vous savez que c'est le plus difficile à écrire. – Ah bah oui. – Parce qu'il faut se documenter. – Avec une rigueur scientifique terrible. – On n'a pas besoin, on n'a pas plutôt droit à l'erreur. Et croyez-moi, les lecteurs des ouvrages de science-fiction sont des gens très au fait de tout ce qui a trait justement à ces phénomènes. Ce n'est pas n'importe qui qui lit les romans de science-fiction. – Écoutez, je vais vous faire une confidence, une information. Arthur C. Clarke, celui qui a écrit 2001, Odyssée de l'espace, qui est un des grands de la science-fiction. Pendant plus de deux ans, il déjeunait, il prenait son café, il a fait le forcing pour juste discuter avec des ingénieurs qui travaillaient à la NASA pour qu'ils lui donnent des informations, enfin des informations pas secrètes, mais qu'est-ce que c'est l'univers, etc. – Qu'est-ce que c'est qu'un vaisseau spatial, etc. – Pendant deux ans, il raconte, il dit, sinon je n'aurais jamais pu écrire. – Absolument, il faut beaucoup de travail de recherche et maintenant, on a la chance, on a la grande chance d'avoir Internet. – Internet, bien sûr. – Imaginez Zola quand il a écrit Germinal, il avait été obligé de voyager par terrain, je crois entre Paris et une ville du Nord, dans la salle des machines. – Pour Germinal, oui. – Dans la salle des machines pour pouvoir parler justement… – Pour mineurs ? – Des mineurs, etc. – Oui, bien sûr. – Quand il décrit, excusez-moi, mais quand il décrit le fond de la mine, c'est parce qu'il a discuté avec des mineurs qu'il lui expliquait comment on poussait les wagonnets avec les rails, comment il y avait l'âne ou le petit cheval pour traîner le wagonnet. Tout ça, il ne l'a pas inventé. – Absolument, absolument. Maintenant, on peut écrire, par exemple, une histoire qui se déroule à Manhattan, à New York, rien qu'on avance sur Google Maps, par exemple, on peut décrire les rues, etc. – On peut voyager ? – Absolument, on peut voyager à travers le net, sans problème. Donc on a cette chance. Mais n'empêche qu'il faut vraiment un grand travail de recherche. Et puis un ouvrage de science-fiction, si vous voulez, doit présenter quelque chose d'original. – D'original, oui. – D'original, sinon ça ne présente pas d'intérêt. J'y réfléchis, mais… – Allez, faites-nous ce plaisir. – Si ça doit arriver, ça prendra un petit peu de temps. – Peu importe. – Ça prendra, Inch'Allah. – Peu importe le temps. L'essentiel, c'est qu'il y ait un aboutissement avec un bel ouvrage, un bon roman. – Inch'Allah, j'espère. – Alors, on va revenir quand même. – Juste un petit peu. Vous avez parlé tout à l'heure de pudeur. – De pudeur. Justement, c'est revenu dans les commentaires de certaines lectrices et de certains lecteurs qui parlaient du rire, justement. La plupart, j'ai eu au moins cinq ou six commentaires qui parlent de rire et de larmes. Le bouquin m'a fait rire et pleurer. Donc il y a cette dualité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. – Il y a des scènes cocasses. – Voilà. – Il y a des scènes cocasses. Et puis, évidemment, il y a des scènes terribles. – Pour la pudeur, le livre est destiné à être lu en Algérie. – Oui, un grand public. – Un grand public. Donc je ne peux pas me permettre de... Il y a cette pudeur qui est propre à notre société, qu'on doit respecter. – Voyons voir les autres personnages. Il va y avoir un personnage qui va rentrer vers la fin du... On ne peut pas dire la fin du roman, parce que c'est comme votre roman, encore une fois, n'est pas chronologiquement et linéairement chapitré. Un personnage avec qui il va lui redonner goût à la vie. – Souad. – Oui, Souad. – Souad. Alors, c'est marrant parce que là aussi, c'est une rencontre due à un total hasard, puisque au début du roman, ça se passe dans l'avion, on sait que maintenant, il travaille comme ingénieur dans le sud, et puis il y a une sortie pour le travail, mission en 4x4, et puis tempête de sable, terrible, perdu, son chauffeur, Afed, meurt carrément dans sa... – Non, non, Karim. – Karim, pardon. – Ce n'était pas son chauffeur, en réalité, c'était un technicien topographe, et qui s'est chargé de conduire son véhicule, parce qu'en principe, tous les chauffeurs des sociétés travaillant dans le sud... – Ce sont des Touareg. – Ce sont des Touareg. D'ailleurs, même, je crois que les chauffeurs de l'armée, la plupart... – Oui, oui, tout à fait. – Parce qu'ils connaissent le terrain, etc. Mais ce jour-là, il y avait un déficit en chauffeur, certains étaient sortis en congé, il s'est proposé pour conduire le véhicule. Je lui ai dit, « Dieu ne t'en fait pas, de toute façon, on est dans un convoi, on ne fera que les suivre. » Puis ce qui s'est passé, c'est qu'avec la tempête de sable... – On s'est perdus. – Ils sont perdus, incertainment, ils se sont retrouvés au milieu de nulle part. Lui, alors, il s'est souvenu d'une phrase qu'on ne cessait de lui répéter un de ses oncles, il lui a dit, « Si tu te perds dans le désert, ne bouge pas. Mets-toi à l'ombre et ne bouge pas, sinon tu es perdu. » Ce que n'avait pas fait son collègue et ami Kérim, qui s'est mis un petit peu à gesticuler, à courir à droite et à gauche, il a allumé un feu, etc. Pourquoi ? Parce qu'il s'était senti un petit peu responsable de ce qui leur était arrivé. Il voulait finalement... Donc, il s'est déshydraté. Et il a été retrouvé. – Alors, lui, il est sauvé de justesse. – Il est sauvé de justesse, il dit, une heure après, les médecins lui ont dit qu'une heure après, il l'aurait retrouvé mort lui aussi. Il a développé aussi, il a culpabilisé par la suite, par rapport à ça. Il a dit, « Est-ce que j'ai fait le nécessaire pour retenir mon ami, pour l'empêcher justement de courir à droite et à gauche et de s'exposer ainsi ? » – Alors, on va retrouver Karim, par un grand hasard, justement parce que c'était le fiancé de celle qu'il va rencontrer bien après, quand il va s'installer en France. Parce qu'à un moment donné, bon, il quitte son travail dans le sud et il décide de fuir encore plus, plus loin. Et il va s'installer à Paris. Au début, c'est difficile, il n'y a pas de travail. Bon, il rame un peu. Heureusement que son copain Martin lui donne un coup de main. Bon, petit à petit, il trouve sa place, je dirais. Et puis là, hasard et hasard, il va rencontrer cette jeune femme. – Souad, il l'avait rencontrée lorsqu'il est parti voir la mère de Karim, à Bab-louad. – Et déjà, il y avait eu quelque chose. – Absolument. Il dit, « Et là, je la vis. » – Ce ne pouvait être que Souad, parce que son ami lui en parlait. Il ne cessait de lui parler. Ma fiancée, c'est la bulle. – Mais alors, votre livre, Fondesté, est truffé de ce qu'on appelle des rencontres qui ne sont pas tout à fait dues au hasard. C'est sûr qu'il y a la patte de l'écrivain qui décide en fait de ses personnages, même si vous me dites que vos personnages m'échappent. – Comme on dit, il n'y a pas de rencontres fortuites, il n'y a que des rendez-vous. C'est dans l'avion. – Hasard et nécessité. – Absolument, absolument. – Ça, c'est aussi le titre d'un bel ouvrage, « Le hasard et la nécessité » de Monod, si mes souvenirs sont bons, un grand professeur. Alors, parce qu'au tout début, il est assis également à côté d'une jeune dame qui s'appelle Karima, qu'on va retrouver par la suite. – Dans l'avion, qu'on retrouve par la suite, oui. – Alors, tout ça aussi sur fond, parce que quand il est à Paris, etc., il a aussi encore une culpabilité, c'est qu'il se passe malheureusement des choses terribles chez nous. – On a dit, exactement ça. – C'était l'époque noire du terrorisme. – Exactement ça, c'était la période. – Et donc, il s'inquiète à un tel point qu'il dit, bon, il faut que ma mère vienne. – Absolument, absolument. Bon, il y avait le mari de sa soeur, Saïd, qui était journaliste, qui était assis d'immunité. – Oui, oui, avec un message de mort. – Absolument, qui avait reçu un message de mort, donc qui a été obligé de venir s'installer dans son petit appartement du Vieux-Couba pour venir à Paris. Lui, il avait déjà visité Paris. – Oui. – Il le dit, cette ville m'a fasciné. D'ailleurs, quand il est parti, donc pour faire ses études, il a un petit peu refait le… Il est parti de la même manière que les fois précédentes. Il a pris le bateau jusqu'à Marseille. Ensuite, de Marseille, il a pris le train jusqu'à Gare de Lyon, où Martin l'attendait. Il y avait des endroits qu'il aimait, qu'il aimait visiter. Parmi ces endroits, il y avait le Sacré-Cœur, il y avait la Tour Eiffel, le Champ de Marse, il y avait le Jardin du Luc. – Les endroits mythiques. – Absolument, de Paris, cette ville qui est fascinante. Et là, par la suite, comme il a pu un petit peu trouver des boulots, il s'est installé, il a pu avoir un petit appartement en 18e arrondissement. Et de là, le Sacré-Cœur était à côté, il aimait cet endroit. Donc, il est venu à Montmartre, il est monté sur l'escalier. Il aimait voir, il y avait un homme qui s'amusait à nourrir les oiseaux dans ses mains. Et ça l'a toujours subjugué. Comment cet homme arrivait à inspirer autant de confiance à ses volatiles pour qu'il vienne se nourrir dans ses mains. Il était là, il était donc assis sur les grands escaliers du Sacré-Cœur. Il était en train de lire un journal, justement, pour avoir des nouvelles du pays. Et là, une femme passe, elle faroise son journal, elle s'excuse, et lui, il se lève un petit peu, il regarde, il a dit, il est impossible que je ne reconnaisse pas ce visage. Parce que la première fois qu'il avait vu Abelouad, avec la mère de Karim, il a dit, si j'étais peintre, j'aurais immortalisé cet instant. Il a vu Suad, quand la mère de Karim l'avait pris dans ses bras, il a dit, je sentais ses sanglots, s'ouvre-saut de son corps. Et puis lui-même, à un certain moment, il a éclaté en sanglots, parce qu'il a revu son ami, quand il était complètement déshydraté, il râlait, il faisait des, si vous voulez, il délirait, il prononçait le nom de sa femme. – Oui, il va y avoir, tout au long du roman, plusieurs fois, mais ça, on va laisser découvrir vos futures lectrices et lecteurs, des rêves prémonitoires, des rêves angéliques, ou des insulinations, on ne sait pas trop ce qui est la part de ce que lui s'imagine avoir rêvé, ou si c'est une réalité, jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, il va y avoir, peut-être, une sorte de confirmation, puisqu'on va aller se recueillir, et Soad et lui, sur la tombe de ses chers disparus, et ils vivront heureux, avec des enfants, qui auront pour nom, je n'en dis pas plus, nous arrivons au terme de l'émission, malheureusement, mon cher Fondé Slim, juste rappel des titres, donc, roman, la maison d'édition Talented Kit, le serment par le sang, deux recueils poétiques, Errance, Les Verts Fanés, et puis on attend, je suis sûr que vous êtes déjà sur un nouvel ouvrage, que vous avez déjà mis la main à la patte, mais maintenant, on ne dit plus la main à la patte, on dit le doigt sur le clavier, c'est terrible, c'est moins joli quand même, c'est moins joli, c'est moins romantique. Un dernier mot, Fondé Slim. Bon, je tiens encore, donc, encore une fois, à vous remercier, pour les membres de l'invitation, je tiens à remercier, tous, donc, les téléspectateurs, notamment, ceux et celles, qui m'ont fait l'honneur de lire mon livre, particulièrement, je tiens à saluer en particulier les étudiantes et les étudiants qui m'ont fait l'honneur de choisir mon livre dans tout un panel, parmi tout un panel de classiques de la littérature française, dans le cadre, dans leur cursus universitaire, aussi bien pour des fiches de lecture, pour des sujets de recherche. Je tiens à saluer aussi mes lectrices et mes lecteurs d'outre-mer, de France, particulièrement, de Belgique et de Canada, et qui m'ont mis des commentaires absolument magnifiques sur la page d'Amazon de mon livre. Et je fais un coucou pour ma famille, pour mes enfants qui sont en France, et aussi pour ma femme et mon garçon qui est ici, à mes nièces, et à mes neveux, et à tous mes proches et à tous les téléspectateurs de Canada d'Algérie. Je vous remercie encore une fois. Voilà qui est dit et bien dit, Faudet Slim. Merci mille fois d'être venu nous voir sur le plateau d'Expressions Livres. Voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine. Comme je dis toujours, quitte à me répéter, me re-répéter, me bis-répétita, plaquante, comme disaient les latins, je vous laisse découvrir la signification de cette phrase sur Internet. Vous trouverez sa traduction même jour, même heure, même punition. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Continuez à regarder la suite des programmes sur votre chaîne préférée, Canal Algérie. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous, Faudet Slim. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers amis, bonsoir et merci d'être avec nous. Ce soir, notre invité, Faudet Slim. Bonsoir, Faudet Slim. Bonsoir, Youssef Zeya. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. J'en profite aussi pour saluer toute l'équipe de l'émission.